Chère Amy, merci pour ta lettre. Ça me réconforte beaucoup de savoir ce qui se passe à la maison. Je vais bien et le chien que nous avons ici fait de son mieux, mais tu sais Amy, le meilleur chien au monde, c'est Rennes. Je suis content d'apprendre qu'il prend si bien soin de toi. Je savais qu'il le ferait. Et je suis certain que tu t'occupes très bien de lui aussi. Est-ce qu'il vient toujours te chercher à l'école ? Est-ce que tu t'es habitué à ton nouveau vélo ? Je serai bientôt de retour. En attendant, embrasse maman et papa de ma part. Je compte les jours qui me restent. Prends soin de toi, sœurette. Ton frère qui t'aime, Danny. Alors, c'est d'accord ? Tu viens jouer chez moi demain ? Oh ! Vin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, c'est Pourquoi ? Bye, par laisserie ! Sous-titrage訂 Sous-titrage Madame Davies, je suis Robert Jeffreys, l'aumônier de la base. Deux fils. Non. Oh, c'est... Oh, non. Nous avons reçu l'appel au juge. Et la nation lui en sera éternellement reconnaissante. Bonjour. Feu! Bonjour. Feu! Oh, Jean. Feu! Oui, c'est une véritable tragédie. Je suis vraiment désolé. Oui, moi aussi. Vous savez, je... Je n'arrive pas encore à réaliser qu'il soit mort. Oui, je comprends. C'est la pire chose qui pouvait nous arriver. Oui. Elle adorait Danny. Elle n'aurait jamais dû perdre son frère. Je me sens si impuissante à l'aider. Avant qu'il aille au Vietnam, elle s'inquiétait déjà pour lui. Elle avait peur qu'il se fasse mal en jouant au football. Elle s'est toujours sentie très proche de son frère. Elle a été si contente quand elle a su que son bataillon avait un chien. Amy. Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ma chérie ? Pleure mon cœur. Tu sais, ton frère t'aimait beaucoup, tu comptais énormément pour lui. Bien sûr maman, je le sais. Depuis le tout premier jour jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été très fier de sa petite sœur chérie. Tu sais maman, je voudrais savoir comment il est mort. C'est au cours d'un combat très loin d'ici. Là où il y a la guerre, où ils se battent dans la jungle. Il n'a pas eu de chance, il ne s'en est pas sorti. Tu sais, il me manque beaucoup. Je sais, oui. Bonne nuit. Bonne nuit ma chérie. Si tu as du mal à dormir, tu peux venir dans la chambre avec nous. Est-ce que je peux venir tout de suite ? Essaye d'abord de t'endormir ici, d'accord ? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, Amy, tu n'es pas obligé de faire ça. Dany m'a dit qu'il était parti là-bas pour faire son travail. Ça veut dire que Reine peut faire pareil. Chérie, il faut que tu saches une chose. Si tu décides de faire ce que tu dis, il se peut que tu ne revois plus jamais Reine. Il y a beaucoup de risques. Plus jamais Dany ne sera ici avec nous. Et si Reine avait été là-bas avec lui, je suis sûre qu'il aurait pu l'aider. S'il avait été avec lui, personne ne l'aurait tué. Et Dany serait revenu à la maison. Je serais là-bas, moi aussi, si seulement j'étais un garçon. C'est pour Dany. Ta mère et moi, nous sommes très fiers de toi. Reine, je veux vraiment que tu comprennes. Tu es tout ce que j'ai au monde. Je suis peut-être une petite fille encore trop jeune. Mais je sais que des soldats se font tuer. Des soldats comme Dany. Et je sais que tu peux les sauver. Parce que tu es le meilleur. Puisque je ne peux pas y aller, fais-le à ma place. Allez, soldats, rassemblez vos affaires. Prenez vos sacs. Rassemblement devant le drapeau dans un quart d'heure. Et c'est mon sac. Bonjour, Rémi. Bonjour, je... Je veux que Reine aille sauver le frère de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu en es sûre ? Oui. Reine, je t'aime. Tu vas me manquer, tu sais. Surtout, ne m'oublie pas. Surtout, ne m'oublie pas. C'est toi qui es arrivé avec la petite fille, pas vrai ? Oui, c'est toi. En tout cas, elle avait l'air vraiment triste de te laisser. Tu vas beaucoup lui manquer. Tu as de la chance d'avoir une si gentille famille. Oh, tout doux, tout doux. Tout doux, mon gars. Calme-toi. Ne crains rien, mon grand. Ça va aller. Tu as peur, n'est-ce pas ? Hein ? Tu as peur ? Moi aussi, j'ai peur, tu sais. Moi aussi. Bien sûr, si tu le répètes, je dirais que c'est faux, tu peux en être sûr. C'est un peu là. Merci. Eh ben, on va être le meilleur. Oui, bien sûr, en tout cas, j'essaie. Frank Mays. Moi, c'est Joe Holland. Bienvenue au club, Joe. Dis-moi, mon pote, c'est écrit que l'Eviette m'ait appris la tête de nos chiens. Ils leur affilent 500 dollars par tête. Est-ce que tu imagines, mon pote, ces corneaux valent plus que nous? Faut pas le leur dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on va se promener dans ce bordel avec eux et que ce sont les premières cibles et j'ai pas du tout envie d'être tué à cause de ces Salklebs. Les Salklebs doivent sans doute avoir la même craque que toi. Section repos. Bonjour, messieurs, je suis le sergent Vanetti. Je serai votre instructeur pour les douze semaines à venir. Si vous tenez jusqu'au bout, vous aurez l'immense privilège de faire partie de l'élite des maîtres chiens de la nation. Soldats Mays. Bosco. Soldats Palumbo. Wolfie. Soldats Holland. Reign. Soldats Johnson. Bingo. Eh ben, mon joli, on va faire la route tous les deux. Alors c'est comme ça que tu m'accueilles. Tu veux la manière forte ? D'accord, dans ce cas, pas de repas. Je te sortirai de cette cage, la laisse autour du cou d'une façon ou d'une autre. gentil, voilà. Ouais, tout doux. Gentil. Allez, viens. Notre objectif est simple, messieurs. Une dévotion absolue du chien pour son maître. Vous devrez le considérer comme votre guide, votre compagnon et votre confident. Mais plus important encore, comme votre ami. C'est bien, Mays, c'est bien. Allez, viens. Mais cet ami attend que vous le dirigiez. Vous devrez lui dire ce qu'il doit faire et vous devrez lui montrer comment faire. Un chien entraîné selon les méthodes de notre corps d'armée obéira totalement à son maître. Il agira avec un courage remarquable et à la vitesse de l'éclair à chacun de vos ordres, sans la moindre hésitation. Hollande, plus vite. Votre mission sera de repérer la présence de l'ennemi, même silencieux ou caché, et cela avant tout le monde. Hollande, vous venez de sauter sur une mine. Allez, viens, mon grand. Rien, viens. Oh, rien. Attaque. Mais repérer l'ennemi avant tout le monde implique que vous serez toujours susceptibles d'être confrontés à lui. Vous serez toujours en avant. Hollande, qu'est-ce que vous fichez ? Je veux voir ce chien dans l'eau et maintenant. Ce n'est que de l'eau, tu dois juste lager, c'est tout. Allez, mon grand, vas-y. Vas-y. T'en fais pas assez de l'eau, c'est pas si terrible. Hé, Hollande. C'est un vrai caniche, ton chien. Et toi, tu devrais faire du toilettage. Mais, Hollande, retournez à vos chiens. Si vous voulez vous battre, gardez vos forces pour le Vietnam. Allô, madame Davis ? Bonjour, je m'appelle Joe Hollande, soldat Joe Hollande. Je suis le maître chien de règne, votre berger. Oh, non, non, madame, il va bien. Il est extra, vous savez. Eh bien, en fait, je crois que j'ai besoin d'un coup de main. Salut, mon grand. Écoute, Rain, toi et moi, on est dans le même bateau, tu sais. Je n'ai pas plus envie que toi d'être ici. Seulement, on ne s'en sortira jamais l'un sans l'autre. On est obligé de s'entendre. Crois-moi, je suis un type honnête. Je ne laisse jamais tomber quelqu'un à qui je tiens. Je suis ta meilleure chance de survie là où on va. Et toi, tu es la mienne. Et puis, il faut que tu saches, Rain, ta façon de te conduire depuis le début ne trompe personne. Tu es un chien très intelligent. Je sais que tu peux faire tout ce qu'on te demande, mieux que quiconque. Il te suffit de le vouloir. S'il te plaît, Amy sera vraiment fière de toi. Allez, viens, mon chien, ici. C'est bien, tu es un bon chien. Le travail demande beaucoup de courage. Il demande la sensibilité et une patience à toute épreuve. Vous devez obtenir une dévotion absolue de votre chien. Donnez-la lui en retour. Attaque ! C'est bien, Hollande. Voilà, c'est bien. Vas-y, mors-le. Votre chien vous suivra partout et toujours. Faites en sorte d'être toujours là quand il aura besoin de vous. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Qu'est-ce que tu vois ? C'est la guerre, messieurs. Les enjeux sont énormes. T'es un bon chien. Si vous faites bien votre travail, vous gagnerez le respect et la gratitude de vos compagnons. Si vous cafouillez, non seulement vous vous ferez tuer, mais vous ferez tuer toute votre section. C'est bien, Hollande. Vous faites du bon boulot. Allez, saute, mon grand, c'est bon. Allez, saute, mon grand, c'est bon. Allez, saute, on va enlever, hop ! Allez, saute, saute, on va enlever, hop ! Allez, saute, saute, saute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Montrez votre feuille de route Eh bien, le soldat Hollande et son chien vont entrer dans l'équipe d'éclaireurs Je croyais qu'on allait avoir une unité de reconnaissance Non, j'ai besoin d'eux ailleurs Et de toute façon, un chien est parfait pour cette mission Vous connaissez votre boulot, ça ne fait aucun doute, n'est-ce pas, soldat ? Vous et votre chien ? Oui, monsieur Crawford, rejoignez votre section Génial, j'ai un lèche-botte et son chien Rintintin Pourquoi demander une unité de reconnaissance ? Il s'appelle comment ? Raine, mon capitaine Raine, c'est un beau chien, il a l'air costaud, c'est bien Content de vous voir tous les deux Merci, mon capitaine Vous avez déjà eu des chiens dans votre bataillon ? Il y a environ deux mois, j'ai eu une patrouille qui en avait On était au milieu de la jungle, on n'y voyait rien à dix mètres à la ronde Et soudain, le chien a senti quelque chose C'était une demi-douzaine de viettes qui fonçaient droit sur nous Je connais ces chiens et ce qu'ils peuvent faire Crawford et ses hommes vont sûrement vous tourner en bourrique Surtout quand vous avancerez sur Hachou Ne vous laissez pas faire Sur le terrain, c'est Crawford qui commande Mais si Raine dit non, plus personne ne bouge, d'accord ? Oui, mon capitaine Je dois vous dire que Crawford ignore que c'est votre première mission Alors qu'on sait garder ça pour vous Merci beaucoup C'est tout, soldat Rampé Donne-moi le sac, s'il te plaît Et regardez ça, les gars Voilà le super clébard, c'est les viettes qui vont mourir de trouille Alors le chien Fais gaffe, c'est un vrai tueur, il lui faudrait une muselière Ouais, il te sauterait bien dessus on dirait Je suis irrésistible, allez viens le chien Tu vois ça marche qu'avec les filles Allez viens mon grand Raine Quoi ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Je crois que c'est son prochain pas Viens mon grand Tout doux, Raine, tout doux Bon sang, t'es malade ou quoi ? Hé, 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 Summers Hé, Summers, calme-toi, fiche-lui la paix Hé, ça suffit Fais ça encore une fois et il t'égorgera comme un vulgaire poulet Qu'il essaie Raine, ça suffit Bon sang, rengaine ça tout de suite Ça suffit Rangez votre arme, Summers Vous avez intérêt à ne plus jamais sortir votre arme contre l'un des vôtres ? Oui mon lieutenant Et vous ? Suivez-moi À bientôt dans la jungle Écoutez Holland, je ne voulais pas de vous dans mon unité Et il n'est pas question que je vous laisse semer la pagaille Me suis-je bien fait comprendre ? Mon lieutenant, j'étais juste en train de passer... Rien de faire votre travail, rien d'autre Faites votre putain de boulot Mais surtout, n'essayez pas de faire le mien À vos ordres C'est parti C'est parti, t'as encore de l'argent à faire Hé les gars, regardez Encore une Oh, mais c'est le courrier C'est le courrier, ouais Nesterio, je croyais que tu t'occupais juste de la radio Mec, je suis le maître de toutes les formes de communication Alors du respect, d'accord ? Et y'a un net pour Jordan Mais elle sent la rose en plus Ah, je tiens à sang Y'en a une pour Junior Et ça, ça vient sûrement de ta maman Vas-y Don, Don Rigole au moins moi, je sais qui elle est Ouuuh, le méchant Ok, alors bon, y'a aussi un gros paquet pour Maurice Ouais Non, 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 non Et si c'est ta femme qui t'envoie des gâteaux fait maison T'as plutôt intérêt à les poser ici vite Ah non, personne ne touche à mes gâteaux Ok, celle-là c'est pour Jordan Et celle-là aussi, elle sent la rose C'est pas la même adresse, c'est la folie C'est encore une autre Qu'est-ce que vous voulez ? Elles me veulent toutes, c'est comme ça Je suis super sexy, c'est normal Ouais, ouais, n'importe quoi Et celle-là c'est pour Jo Holland Ouh, ouh, ouh Hollande Y'a une lettre pour toi Et à mon avis, vu l'écriture Elle doit être sacrément jeune Le clé-barrard suit son honne-os Ouaf, ouaf T'es con Encore deux de plus Bon, vous faites une classe Deux Non, allez, c'est trop tard Au poids château Mais ce n'est pas les gars, allez Vous êtes des chiens Bon, ça y est, on peut commencer ? Ok, tout le monde met dans le pot Ouais Toi aussi, Jordan Ça y est, je l'ai fait Jordan, triche pas Je triche pas Chère Reine et cher monsieur Hollande Ça m'a rendu très heureuse de lire la lettre Reine a été appelée comme ça Parce qu'il a été trouvé dans une réserve d'eau de pluie Il était piégé, il pleurait et aboyait Mon père a dit qu'il serait sûrement mort noyé Si mon frère ne l'avait pas sauvée Oh, Amy On s'en souviendra toute notre vie Elle est comment ? Amy, c'est une très jolie lettre, tu sais Pour Reine Tu es mon chien adoré Et il est très important que tu écoutes ce que te dit monsieur Hollande Tu dois lui obéir, c'est très important, Reine Et si tu fais tout comme je te l'écris Je te promets de t'offrir un très bel os à ranger Promets-moi de faire très attention Des centaines de bises, Amy PS J'aimerais que Reine voit cette photo Reine, regarde Allez, faut dormir maintenant Ouais, tu vois, moi j'en ai bien Eh mon lieutenant Il faut qu'on aille le sentir nous aussi Coupe de là, Jordan Et laisse ce chien faire son boulot Les gars, écoutez-moi bien Si le chien vous renifle le fond de pantalon C'est pour ne pas vous confondre avec l'ennemi Excusez-moi mon lieutenant Mais le chien n'a pas besoin d'aller renifler stéréo Ça fait des semaines qu'il n'a pas changé de caleçon Désolé Maurice, j'ai plus de caleçon Parce que l'armée t'as confisqué Mon lieutenant, faudra essayer de marcher contre le vent Sinon les viettes vont nous repérer tout de suite Viens mon grand, tout va bien Hé Summers Souris, montre-lui que t'es son ami Tout ça c'est ridicule mon lieutenant Fais ce qu'il te dit Ben voilà C'est déjà mieux, allez mon grand Regarde c'est Summers, un ami, un vrai pote Vas-y, tiens-moi par l'épaule Ouais Reine, regarde T'arrêtes pas de sourire Allez, vas-y Summers Allez, embrasse-le Quoi ? Le chien ou Hollande ? Silence dans les rangs Félicitations, t'as réussi l'examen On entre dans la brousse Hollande, en tête Gardez l'ordre de marche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hollande, où est votre chien ? Encore hors connaissance mon lieutenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi le problème ? Je ne sais pas encore. Il a peut-être senti des viettes ou alors un champ de mines, j'en sais rien. Je pense qu'on devra attendre un peu et on verra ce qu'il fera. Summers. Oui, mon lieutenant. Partez en reconnaissance. À vos ordres. Non, pas encore. En avance, Summers. Attention, des viettes ! Sur la droite ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Jordan, vous et Maurice, allez voir ce que c'était. Hollande ! Dis-lui de descendre de mes épaules ! Appelle ton chien ! Appelle-le ! Rain, au pied ! Summers. Quoi ? J'ai le pied sur une mine. C'est peut-être une pierre. Non, Rain est en alerte, j'ai le pied sur une mine. Tiens ça. Ne bouge pas. Hollande, je compte jusqu'à trois et tu lèves le pied doucement et tu recules sans faire de mouvement brusque. Ok, ok. Ok, un... Deux... Trois... Trois... Merci, Summers. Summers, Hollande, bougez-vous, on y va. Allez, viens, mon grand. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Papas, allez, on y va. Debout, bougez-vous. On partira au lever du soleil, que le chien sent quelque chose ou non. Debout, mon grand. Chère Amy, merci pour ta lettre. Rain était très content quand il a vu ta photo. Ça a eu l'air de lui faire plaisir. Il est en pleine forme. Et moi aussi, c'est grâce à lui. Il n'a pas seulement sauvé ma vie aujourd'hui, mais aussi celle de tous les gars de notre section. Il mériterait de recevoir une médaille. Mais je dois quand même te dire qu'il... Hollande ! Reste couché. Je vous conseille de ne plus jamais discuter mes ordres devant mes hommes. Est-ce que c'est clair ? Je sais ce que le capitaine vous a dit de faire dans ce cas de figure, mais seulement c'est moi qui commande ici. Et je n'autoriserai aucun autre faux pas de votre part, Hollande. Je voulais juste vous donner mon avis, mon lieutenant. Si un jour je veux votre opinion, je vous la demanderai haut et clair. Le dernier chien qu'on a eu dans la section a oublié une mine. J'ai perdu quatre hommes, quatre jeunes gars. Vous vous rendez compte ? Ça n'arrivera plus, soyez-en sûr. Les chiens ne sont pas parfaits, mon lieutenant. Non. Pas même ceux qui ont une expérience du terrain. Oui. J'ai eu des renseignements sur vous. Sur vous et le chien. Je sais que vous êtes des bleus tous les deux. Et il compte qu'on aille sur un choix avec un chien qui n'a jamais été face au viette. Aujourd'hui, c'était que dalle comparé à ce à quoi il faut s'attendre. Et il n'est pas question que je risque l'avis de mes hommes en la confiant à un chien débarqué il y a trois jours. Vous suivrez les ordres, c'est clair ? Oui, mon lieutenant. J'ai descendu le dernier chien, sachez-le. Et souvenez-vous-en. Gardez votre ordre de marche. On n'est pas en balade, soldats. Mais, Hollande, à quoi il sert ce harnais ? Son harnais d'éclaireur ? Oui. Quand il le porte, il sait qu'il va devoir se mettre au boulot. J'en connais qu'on aurait aussi besoin. Pas vrai, Junior ? Mais, Hollande, comment tu t'es retrouvé dans la section clé bas ? Les chiens avaient l'habitude de me suivre quand je rentrais chez moi et j'imagine que l'armée a cru que je pouvais en entraîner. Moi, c'est les femmes qui me suivaient tout le temps et l'armée m'en a pas donné une à entraîner. Mais, attends, comment il fait la différence entre nous et les viettes ? Rennes connaît votre odeur. Et, tu sais, les viettes adorent cette sauce de poisson. Ils en mettent partout et ça pue. Ouais, une mine, elle ne sent rien, c'est du métal. Ouais, mais il l'entend, c'est le mécanisme, il entend le déclic. Sans déconner ? Ouais. L'audition d'un chien est au moins 20 fois supérieure à la nôtre et son odorat 40 fois plus développé. J'ai deux clébards chez moi au pays. Et je te jure que jamais je leur ferai confiance si ma survie dépendait d'eux. De toute façon, tu fais confiance à personne. Je fais confiance à moi-même, d'accord ? Ce clébards ne peut rien faire contre un type armé d'une kalachnikov et qui sait s'en servir. Moi, je sais comment faire pour rester en vie. Et je laisserai pas un chien foutre son museau là-dedans. J'ai bien raison, pas vrai, Hollande ? Tu veux que je te dise une chose ? Les viettes voudraient le tuer mille fois plutôt que de te tuer une fois. Et tu sais pourquoi ? Ils ont peur de lui, pas de toi. Et si le chien te saute dessus, je te jure que t'auras même pas le temps de lever le petit doigt qui t'aura broyé la gorge. Ces chiens sont rapides, tu peux me croire. Peut-être que celui-ci te sauvera la vie. Ouais, peut-être bien. Mais peut-être qu'on se fera tuer à cause de lui. Et tu sais quoi ? Ça fait beaucoup plus longtemps que vous que je suis dans ce merdier. Je sais en qui j'ai confiance. En moi et moi seul. C'est comme ça que j'en serai en vie. C'est pas des bébés qui me font changer d'avis. C'est comme tu veux, Jordan. C'est pas un très bel esprit, ça, Jordan. Ta gueule, Maurice. Il sent quelque chose, mon lieutenant. Il est en alerte, il vaut mieux être prudent. Et c'est une alerte sérieuse. Il n'y a aucun signe inquiétant, Hollande. Votre chien s'affole pour rien. On a un problème majeur dans deux directions à la fois. Il y a quelque chose là-bas, mon lieutenant. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Stéréo, contactez Red Dog. Qu'ils nous donnent leur avis sur la question. Red Dog 4, ici Tagerman B5. Problème envisagé sous le secteur Alpha. On demande de nouvelles infos, s'il vous plaît. Rien n'a bougé depuis hier, c'est dégagé. On doit s'en tenir aux ordres et foncer sur Hachaud. C'est une alerte sérieuse, on devrait changer de route. Dillon, Junior, pas face. Sergent, en avant. On est attaqués ! Allez, vite, vite, à couvrir ! Vite ! Ils sont au bordel ! Mon lieutenant ! C'est Red Dog, il faut décrocher, maintenant ! C'est Tagerman ! Allez, les gars, debout, on y va ! Allez, en avant ! On y va, on donne le bosquet ! Allez, c'est le bosquet ! C'est vite, c'est vite ! Allez, les gars, continuez ! Ils sont partout ! On y va, on y va ! Il est, c'est une petite de feu ! Allez, en avant ! Il est là, sur la gauche ! Bougez, bougez ! Un homme à terre a tombé, vite ! Tous à la zone C, on bouge ! Tu peux plus rien pour lui. Allez, viens, couille-toi ! Les hélicos arrivent, tout le monde à la zone d'évacuation, vite ! Venez ! Jordan, Junior, croyez-vous ! Allez, Roland, couillez-vous ! Junior, reste près de moi, colle-moi aux fesses, bébé ! Junior ! Non ! Vas-y, accroche-toi, accroche-toi, tiens bon ! Allez, couillez-vous ! Couillez-vous ! Par ici ! J'en ai ! Par ici ! On bouge ! Allez, Jordan, plus vite ! C'est pas vrai, Junior ! Grouillez ! On a pris beaucoup de temps ! Ça marche ! On bouge, on bouge, on bouge ! Red ! Oh, bordel ! Oh, ça fait mal ! Summers ! Vas-y, tiens bon, Summers ! Accroche-toi ! On y va ! Hollande, couillez-vous ! On n'a plus de temps ! Oh 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 ! Attendez ! Hollande, tiens bon, j'arrive ! Tant pis pour le chien, on l'abandonne ! Non, le chien vient avec nous ! On va être au surcharge, pas question ! Fais ce que je te dis ! Tu ne peux pas sacrifier tout le monde ici pour un putain de chien ! Je fais sauter ton hélico ! Je te préviens, c'est tout le monde ou alors personne ! On embarque le chien ! J'ai compris ? Allez, décolle ! Allez, allez ! Allez, vas-y, décolle ! Allez, monte, 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 monte ! Vous lui donnerez encore deux gélules avant ce soir et il faudra refaire les bandages. D'accord. Et pour celui-ci, ça fait un peu de rassinité. Comment va votre jambe ? Il faut absolument que ça redescende. Est-ce que vous savez où vous êtes ? Merci beaucoup, je me sens beaucoup bien. Essayons encore dedans. Oui, plus ou moins. Et ben voilà, vous avez eu de la chance. Encore deux petites semaines et... vous serez d'aplomb. Madame, je pourrais avoir un peu d'eau ? Merci. Vérifiez l'attention de celui-ci. Que sont devenus les autres gars de la section ? Et ce mœurs, comment il va ? Eh bien, il va s'en sortir. Sa blessure est plutôt sérieuse. Mais je suis juste une interne, je ne sais rien de plus. On va manquer de pénicilline. Trouvez le stock. Très bien. Et alors, vous sentez qu'il faut que j'appuie ici. Docteur ? Et mon chien, où est-il ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon chien ? Oh, il est à vous, le berger allemand. Moi, j'ai un setter irlandais. Quoi, vous l'avez vu, où est-il ? Je ne sais pas où est le stock de pénicilline. Il me le faut, on en a plus. Il était dans une cage dans le secteur bien, mais je crois qu'il doit l'emmener quelque part. Où ça ? Excusez-moi, c'est urgent, le docteur en a besoin. Oh, Dieu, c'est sûr, ils vont l'abattre. Où croyez-vous aller comme ça ? Je dois récupérer mon chien. Et c'est impossible, d'accord ? Mon chien ne peut pas aller au combat. Il a reçu une balle. Les chiens sont considérés comme de l'équipement ici. Eh bien, aidez-moi. Vous voulez bien m'aider ? Ils ont dit que le camion allait à coin de tri. Reine, mon grand. T'en fais pas, mon chien, je vais te sortir de là. Eh merde ! Quoi, c'est qui ? Soldat, vous avez de sérieux ennuis ? Ah ouais ? On m'a dit de réparer ce tas de boue. Ah ouais, qui ? Un officier là-bas, à Fouba. Il vous a dit d'emporter le chien aussi ? C'est eux qui ont mis le chien dans le camion. Ce chien est un héros, il doit recevoir une médaille de main. Quelqu'un a fait une bourde en chargeant dans le camion. Oh, seigneur. Vous allez être obligés de le ramener, je crois. D'accord, mon pote, essaie de convaincre le carburateur. Bien, vous vous occupez du camion et nous du chien, d'accord ? Prenez ce que vous voulez, même ce foutu camion, si ça vous chante. T'es merde ! Reine, tout va bien, mon grand. On te ramène à la maison. Alors, comment tu vas, mon grand ? Tu sais, il faudrait que tu essaies de manger ou boire quelque chose. Joe va bientôt sortir de l'hôpital et tout ira beaucoup mieux, tu verras. Eh, Summers, tu veux de la compagnie ? Eh, ça me fait plaisir de te voir. Et alors, ta jambe ? Oh, il y a du progrès. Je dois encore patienter deux petites semaines. Et ton chien ? Ça va, il est en train de guérir. Summers, je tenais à être remercié pour ce que t'as fait. Tu as sauvé, Reine. Oui, mais sans lui, je ne serais sûrement plus là. Ah, les docteurs, ils nous considèrent juste comme de la bidoche. Tu comprends, ça la fout mal. J'ai des tas de tubes qui sortent et hantent de partout. Et ce qui est énervant, c'est que je sens rien. Je trouve ça dingue. Plutôt, ouais. Combien de morts ? Euh, trois. Euh, Gleason, Junior et Papas. Ouais, je les ai vus tomber. Quand ils m'ont évacué jusqu'ici, entre Achaud et Hubay, ils m'ont dit que j'avais un bout d'os dans la colonne vertébrale. C'est un truc qui fiche la trouille. Ça m'a fichu un coup quand j'ai compris. Il va falloir m'habituer à être dans un fauteuil. Écoute, je suis désolé. Ce n'est pas toi qui m'as fait venir ici. Tu ne dois pas t'en vouloir. C'est moche tout ça. Ouais. Ils disent qu'au moins je suis vivant. Hé, Hollande, est-ce que je peux te demander une faveur ? Dis merci à rien de ma part. C'est le chien le plus fort que j'ai jamais vu. Je te le dirai. Et toi, garde aussi tes forces. Je le ferai. Hé, Hollande. Fais attention et reviens intact. Eh bien, il a bu, j'étais contente. Mais il refuse de manger. Et il refuse de se mettre debout. Peut-être que ça l'encouragera de te voir. Salut, mon grand. Je suis revenu, tu vois ? Oui. Tout va bien, mon chien. On va bientôt pouvoir aller se promener. Tous les deux. Je te le jure. Ce n'est plus qu'une question de jour. Physiquement, tout a l'air d'aller. Je crois qu'il en a eu assez, c'est tout. On ne peut pas lui en vouloir d'être un peu rétif après ce qu'il a traversé. Tu sais, la guerre ne fait de bien à personne. Évidemment, mais c'est un chien. Il s'est retrouvé dans l'enfer des humains. Oui, c'est vrai, je sais. Alors, que comptes-tu faire avec lui ? Je n'en sais rien. Je voudrais trouver une solution. Parce que s'il ne veut pas se lever, je crois qu'on court au désastre. Eh bien, j'ai une très grande foi en toi. Merci. Tu es très belle. Tu n'es pas mal, toi non plus. Je te suis reconnaissant. Je suis en meilleure santé qu'en arrivant. C'est à toi que je le dois, tu sais. Oui, et ça veut dire que tu vas retrouver ta section ? Oui. Je n'ai pas trop le choix. Et elle te manque, ta famille ? Non, je n'ai pas vraiment de famille. Mes parents sont morts quand j'avais environ 15 ans et je suis allé chez ma tante. Oh, Joe, ça a dû être très dur. Oui, surtout avec ma tante. Et toi, ta famille te manque ? Oui. Parfois même mon sale petit frère me manque. Oui, alors là, ça veut tout dire. Plutôt, oui. J'aimerais connaître ce sentiment. Oui. Oui. On y va ? On y va ? Oui. 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 L'armes, il est en état de repartir. Oui, mon capitaine, dans deux ou trois jours. C'est trop long pour nous. Crawford s'en bat tout à l'heure. Vous le rejoindrez dans 36 heures par hélico. Je ne veux surtout pas d'équipe vierge sur cette mission, donc vous y allez. Un guide vous attendra à Fulok. Il vous conduira directement à Choussan. On a reçu confirmation que l'ennemi a installé un dépôt d'avitaillement. Trouvez-le. Détruisez-le et revenez sans vous faire voir. Est-ce qu'on aura des renforts, mon capitaine ? Non. C'est un job pour une petite unité. Vous passerez par le sud, on ne signale aucun viet dans cette zone. Et qui sait, on dirait qu'ils sont partout à la fois. Des questions ? Et ce sera quoi la surprise Koussi, mon capitaine ? Regardez ce bureau, vous y voyez une boule de cristal ? Pas la moindre. Le sergent Nage vous expliquera tous les détails sur la carte, c'est tout pour aujourd'hui. Mon capitaine ? Quoi, Hollande ? Qu'est-ce qui a foiré à Hachaud ? Ça, je l'ignore et j'aimerais le savoir. Mais vous avez fait du bon travail et vous êtes revenu à la base. C'est la seule chose qui compte. Mais je voudrais juste... Soldat, ce sera tout. Venez, Hollande. Pourquoi il ne nous dit pas ce qui s'est passé ? Je veux savoir pourquoi ça a merdé. Je vous en prie, mon lieutenant, il y avait deux sections en attente ici et nous, on n'en demandait qu'une seule. En plus, on devait prendre des viettes par surprise et c'est le contraire qui est arrivé. C'est comme ça. Comment vous vous en êtes tirés, vous ? Exactement de la même façon que vous. Ah oui ? Et pour les autres ? Qu'est-ce que vous faites de papas ? Qu'est-ce que vous faites de glissonne ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils sont tous morts à Hachaud. Ça n'a pas l'air de vous toucher. Si, ça me fout hors de moi, Hollande. Je vais vous dire ce qui a dû se passer. C'est peut-être bien une erreur d'un connard au QG qui a refilé de mauvais renseignements ou un gars qui ne sait pas lire une carte ou bien un autre qui faisait la sieste ou qui était sorti boire un coup et qui a oublié de nous mettre au courant. Je continue, c'est bon ! C'est stupide. Dans ce monde, rien n'est parfait. On ne peut pas changer le passé. Ce qui est fait, est fait. Et si vous tenez à rester en vie, utilisez votre tête. Je n'ai plus le choix, Abby. Il faut absolument qu'il se lève. D'accord. Je vais enlever ce bandage. Tiens-le, on ne sait jamais. Ok. De quoi ça a l'air ? Ça s'annonce plutôt bien, on dirait. Je ne vois pas d'infection. Il y a très peu de croûte, c'est propre. Le muscle est en excellent état. Allez, mon grand. Allez, lève-toi, debout. Reine, allez, lève-toi, maintenant. Allez, debout, vas-y, mon grand. Debout, mon grand. Reine, écoute-moi. Je sais que tu peux y arriver. Tu sais que là-bas, je ne peux rien faire sans toi. Reine, j'ai besoin de toi. Cher Joe et cher Reine, mon chien que j'adore. J'ai été si fier et plein de joie que j'ai décidé d'aller à l'école avec votre lettre. Cette idiote d'Hélène March n'a pas voulu croire que Reine avait sauvé tous ces hommes. Alors, on s'est battus. Elle est plus grande que moi, mais j'ai gagné. Et j'espère que vous gagnerez vous aussi. Continuez comme ça. Des centaines de bises émises. PS, voici une surprise pour Reine. La voici. Regarde, mon grand. T'es un bon chien, Reine. Allez, viens, mon grand. Allez, viens, Reine. Reine, prends-le, c'est pour toi. Debout, c'est pour toi. Viens prendre ta surprise. Allez, lève-toi. Allez, fais un effort. Lève-toi. C'est inutile, il n'y arrivera jamais. Donne-lui un peu plus de temps. Mais Abby, on n'a plus le temps maintenant. On doit repartir dès demain matin. Et sans lui, c'est impossible. Oh, mon chien, t'as réussi. Oh, mon grand, c'est bien. Oh, t'es un bon chien. Allez, Reine, descends. Stop ! Bougez plus, stop ! Levez les bras ! Qui êtes-vous ? Mon nom est qui ? C'est vous, Hollande. Comment vous le savez ? C'est Crawford qui m'envoie. Où est Crawford ? Pourquoi il n'est pas ici ? C'est un homme occupé. Il vous attend. Venez avec moi. Est-ce qu'il mord ? Ils sont loin d'ici ? Non, pas loin. Comment ils s'appellent ? Ils s'appellent Reine. Et ils détestent les gosses. Alors on est pareil tous les deux. Boucle là et emmène-moi à Crawford. On va y aller, c'est à deux heures de marche. Lancie. Lieutenant... Vous avez eu des problèmes ? Non. Mon lieutenant, c'est qui le gosse ? Notre guide. C'est ce que je vous disais. Je suis pas un gosse. La sieste est finie. Allez, debout, on y va. Hollande, tu marches en tête. Cachez les pieds en fond pour la rigolade. Et Hollande, c'est reparti. Seuls bienvenus. Jordan, au nouveau, c'est quoi son nom ? Je crois que c'est Machinsky, Poporsky. Govinsky. Oui, c'est Paris. Eh, mec, j'ai déjà vu des gars disparaître pour toujours dans cette boue. C'est profond. Je ne sais pas. Govinsky, accrochez une corde autour de votre taille. On va voir la profondeur de cette saleté. Comment ? Vous m'avez très bien entendu. Eh, Govinsky, baisse-toi, baisse-toi. Allez, enlève ton baudrier. Mon lieutenant, c'est que je suis pas un très bon nageur. Pousse ton fusil, voilà. C'est l'occasion de s'entraîner. J'ai pas très envie de patager dans ces coups-là. Ne vous en faites pas, soldat. Oui. C'est bon, t'es attaché. C'est bien serré. C'est bien serré. Merde, c'est peut-être rempli de serre. Allez, allez, c'est bon, descendez. Si je vois que ta sale tête disparaît sous l'eau, je lâche la corde, d'accord ? Bon, allez, Govinsky. Non, elle est fraîche. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Prends ton temps. Tirez la corde ! Tirez, tirez, tirez ! Allez, plus vite ! Sortez-moi de là ! Calmez-vous, Govinsky. Donnez-moi votre main. Voilà. Qu'est-ce que c'est, le bruit ? Tout va bien ? C'est bon. T'es un bon chien. Mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hollande. On s'arrête. Qu'est-ce que dit votre chien ? Eh bien, il signale aucun danger, ça a l'air dégagé. Peut-être, mais je vais en être certain. Mon lieutenant, on devrait peut-être traverser un autre endroit, non ? Soldat, quand j'aurai besoin de votre avis, je vous le ferai savoir. Ici, on fait comme je le demande, c'est moi qui mène la danse. Qu'est-ce qu'on va faire à Soussain ? Ton travail, mon pote, c'est de nous y conduire, et sans poser de questions. Est-ce qu'il y a un guet où on peut traverser ? Est-ce que c'est loin ? À peu près... 20 kilomètres. Il y a un endroit où elle est moins large ? Oh non, non, pas vraiment. Et c'est pire depuis les dernières pu... T'es un tiré ! 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 T'es un tiré embusqué ! Jordan, repérez-moi ce salopard ! Restez à couvert ! Je suis-tu ? Holland, tendez une corde entre les berges de cette fuite rivière. Envoyez-moi le chien de l'autre côté. Allez, viens, reine. Je vous cours. À droite ! À droite, Maurice ! Envoie-moi la corde, vite ! Jordan ! Je le cherche, je le cherche ! Vas-y, passe ta tête, c'est bien, mon grand. Il faut que tu traverses cette rivière. S'il y a un problème, je te souviens pas. Holland, bon sang, une plonge, lui ou non ? Allez, mon grand, je sais que tu as peur. Prêt, mon lieutenant ! Reine, vas-y ! Qu'est-ce qui ne va pas, Holland ? Qu'est-ce qui lui prend ? J'en sais rien ! Allez, reine, saute ! Vas-y, mon grand ! Jordan ! Ouais, allez, mon grand, vas-y ! Traverse cette rivière ! Ouais, c'est ça ! Allez, reine, c'est bien, mon grand, continue ! Continue, mon grand ! C'est bien ! Encore un effort, mon chien ! Je le tiens, mon lieutenant ! Bien joué, Jordan ! Continue, mon chien ! C'est ça, mon grand ! Ouais, c'est bien ! Tu vas y arriver ! Tu peux me faire ! C'est bien, continue ! Continue, mon chien, allez ! Allez, oui, c'est bien ! T'as rien à problème ! Reine, continue de nager, continue ! Ok, vas-y, n'aie pas peur, allez ! C'est bien, reine, vas-y ! C'est ça, ouais, t'es un bon chien ! Allez, comme ça ! C'est bien ! Allez, vas-y, mon chien ! C'est bien, mon chien ! C'est très bien, mon grand ! Bravo, reine ! T'es un bon chien ! Et maintenant, retourne-toi ! Baisse la tête ! C'est bien ! Ça a l'air d'aller ! Il ne sent aucun danger ! Protégez les flancs ! Ouais, mon lieutenant ! Komensky ! C'est bien, mon grand ! Reine ! Cherche ! Cherche ! Holland ! Qu'est-ce qu'il fout, ton chien ? Pourquoi ça dure aussi longtemps ? Laissez-le, il fait ce qu'il a à faire ! J'ai la confirmation, mon lieutenant ! Il n'y a aucun viet dans le coin ! Vous en êtes sûr ? À cent pour cent ! Ouais ! Prends la corde, vas-y ! Prends-la ! Fais le tour ! Fais le tour ! Fais le tour ! C'est bon ! Attends ! C'est bon ! Ne bouge plus ! Bon, écoutez les gars, on va traverser ! Je passe le premier ! Oh, ça oui ! C'est bon ! Restez tous vigilants, les gars ! Gardez-les ouverts ! C'est bon 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 ! Chère Amy, je sais que si Ren pouvait parler, il me demanderait de t'écrire. Aujourd'hui, Ren a réussi à surmonter sa plus grande peur. Il est parvenu à traverser une rivière à la nage, tu imagines ? Une très large rivière ! Il a juste avalé un bol d'air et il a sauté, sans hésiter. Tu te rends compte à quel point j'étais fière de lui ? Selon moi, Ren est un exemple à suivre pour nous tous. Il a été extraordinaire et j'étais impatient de tout raconter. Tu sais, je suis très heureuse que Ren soit avec Joe. Oui, mon cœur, moi aussi. Je te souhaite une excellente journée et fais attention à toi. Et je te remercie pour toutes tes lettres, Joe. Allez, viens faire un câlin, chérie. Toi aussi, tu es un exemple à suivre pour nous tous. C'est un peu de chien d'ouvrir la marche. Les bouissons sont trop denses. Mon lieutenant, je sais pas trop comment on sert de ce truc. Vous allez apprendre ! Ouais. Ouais. Allez, Kovensky, mettez-y un peu de conviction. Désolé, mon lieutenant. C'est... sexy, bouissons. Ils sont vraiment épais. C'est pas facile. Kovensky, remuez-vous ! Vous êtes barjot pour accepter de venir ici Tu sais quoi Jordan ? Ma mère m'a dit quand je t'ai appelé que s'il y avait un barjot dans ma section Je le rencontrerai tous les matins devant le miroir Silence dans les rangs et vous avancez Doudou mon grand Sous-titrage ST' 501 La bambouserée entoure le village de tous les côtés C'est l'endroit rêvé pour une embuscade Je suis prêt à parier que ça grouille deux viettes là-dedans Ça doit être truffé de garde si le dépôt de ravitaillement est bien là comme il est censé l'être Stéréo Mon lieutenant Contactez Red Dog, je veux savoir ce qu'il y a ici Il n'y a rien, c'est sans danger C'est tous mes amis dans ce village Tu vois une autre façon d'agir ? Non On est à 150 mètres de l'objectif, il n'y a aucune activité Ils sont peut-être là prêts à nous tirer dessus C'est pour les repérer avant qu'on a le chien, Maurice Ça me rassure Red Dog confirme, on fouille et on détruit tout J'y vais en premier Et je leur dis que les Américains viennent là en amis Ils seront rassurés Hollande, en tête, qui ? Tu lui files le train Restez sur vos gardes, soldat En avant, mon grand Des fils de... Jordan Éloignez-vous, Kowenski Il porte la plaque d'un des nôtres Ce cadavre est piégé Bien ... On Bien Sous-titrage ST' 501 Stéréo, passe le périmètre au peigne fin. Jordan, viens avec moi. Je vous suis, mon lieutenant. Hollande, regarde si ton chien peut dégoter quelque chose. Restez sur vos gardes. C'est lui le chef du village. En quoi il nous a parlé, là ? C'est vietnamien, ça veut dire bonjour, content de vous voir. Ouais, tu parles. Demande-lui où il planque les vivres. Ici, c'est son village. Il n'est pas au courant. Dans ce cas, repose la question. Hé, toi, debout ! Avance ! Je crois qu'il n'y a rien ici. Ok, je lui donne une toute dernière chance. Je veux savoir où se trouve le ravitaillement. Qu'est-ce que tu as trouvé, Rennes ? Mon lieutenant ? Les viettes sont ici, c'est certain. Tu as menti ? Morture ! Tu as menti ! Jordan, tiens-le ! D'accord, il demande lui de nous dire où il planque les vivres, sinon je lâche le chien sur lui. Je ne sais rien, je vous jure, c'est juste un paysan. C'est des conneries, Hollande, lâche Rennes, maintenant ! Dis la vérité ! Ta gueule, pourrie ! Hollande, lâche le chien ! Non ! Toi, la ferme ! Je vous en prie ! Rennes, patate ! Patate ! Non, il ne sait rien, c'est vrai ! Hollande, je t'ai donné un ordre ! Rennes va le tuer, si je le lâche, je ne peux pas faire ça ! Détachez-le, c'est un ordre ! Monsieur, non ! Il est innocent, je vous jure ! C'est juste un paysan ! Non ! Non ! Où est le rapide de l'arrivée ? Non ! Non, pitié ! Non ! C'est mon père ! Mon lieutenant, faites pas ça ! C'est mon père, je vous jure ! Non ! Non, je vous en prie ! C'est en fure, ce fou de l'alcool ! C'est pas vrai ! Il n'a rien fait ! Ta creuse ! Non ! Foiré de menteur ! Il ne sait rien ! C'est mon père, je vous jure ! Je vous jure ! La bouclier, espèce enfoiré ! Encore un mois, je te pique ! Hollande, vis au chien de se casser de là ! Mon lieutenant, non ! Non ! Non, fais pas ça ! Allez, mon lieutenant ! Il n'y a rien ici, mon lieutenant ! Il n'y a pas de dépôt ! Non ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? En avant, mon grand ! On s'en va ! On s'en va ! Maurice ! Mets ton casque et rejoins le groupe ! Il n'y a pas de plus ! On s'en va ! On s'en va ! Il n'y a pas de dépôt ! Sous-titrage ST' 501 Monsieur Hollande Monsieur Hollande Merci pour mon père C'est Reign qu'il faut remercier Merci Reign Ça va aller pour ton père ? Vous savez vous êtes vraiment courageux pour dire non au lieutenant Vous n'aurez pas d'ennui ? Oh t'en fais pas pour moi Alors c'était ton village pas vrai ? Plus maintenant Je vis à Phu Lok Les Vietcong ils ont tué ma mère Mon père m'a dit d'aller vivre chez ma tante Et tu aimes travailler pour l'armée ? Euh ouais Ils payent mais ils me font pas confiance Le lieutenant il dit que nous on se ressemble tous On est tous des Nyakwe Pourquoi tu nous es caché que ton père vivait là-bas ? On apprend à ne pas trop parler chez nous Mon peuple Il craint les Vietcong et aussi les Américains Monsieur Hollande Monsieur Hollande Excusez-moi Non il n'y a pas de quoi Et voilà c'est fini Encore un peu J'ai un bon garçon Tu sais tu es très courageux Et recule encore un peu là Et on les met où les gars ? Appuie sur le coton d'accord ? Attends moi j'arrive tout de suite Tu sais qui est un garçon solide crois-moi ? Il a été le premier civil que j'ai soigné Tu le trouves peut-être un peu maigre maintenant Mais t'aurais dû le voir avant Il avait que la peau sur les os Eh ben il a eu de la chance Et moi aussi Il t'a dit que le guide avant lui S'est fait tuer par les Vietcong ? Non Il s'est porté volontaire pour lui succéder C'est un garçon très fier Tu sais il veut seulement être accepté Il n'a que 16 ans C'est dingue La moitié de tous ces soldats Vietcong N'ont que 16 ans Ils leur apprennent à devenir des tueurs A ce stage là Chez nous la moitié sont au collège Tu sais des fois Je ne sais plus quoi penser Hier Qui a failli être tué En essayant de sauver son père Son père ? Tu en es certain ? Oui pourquoi ? Je croyais que son père Avait été exécuté par les Vietcong Il y a des mois de cela Quoi ? Ah c'est ce qu'il m'a dit en tout cas Où est qui ? Et où est Rain ? Allez viens Rain Mais qu'est-ce que tu fais ? Viens allez Allez viens Rain N'aie pas peur viens Allez viens Rain C'est la jungle Allez viens avec moi Qu'est-ce que tu attends ? On fait la course ? Bien vite Rain 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 Quel con, c'est pas vrai ! Le chien doit toujours rester à vos côtés C'est la première chose qu'il nous enseigne Je l'ai encore laissé tomber Écoute, c'est inutile de discuter de ça Essayons de le retrouver, d'accord ? Une seconde Qui vit chez sa tante, non ? Elle doit savoir où il est passé Elle ne l'a pas vu Il a sûrement des amis, demande-lui si elle les connaît Elle n'en connaît pas un seul Bon, et pour son père ? Elle dit que son père est mort C'est un menteur ! Non, il n'a rien fait, j'en suis certaine Abby, crois-moi, il s'est foutu de moi Le guin est un artiste, c'est le roi du mensonge Et il a volé mon chien D'accord, et maintenant on fait quoi ? Je dois le retrouver Oh mon Dieu, Raine ! Ouais, vas-y, poncho, attaque Alors, Roland, on essaie de voler mon chien ? Quelqu'un a volé, Raine C'est sans doute notre guide qui est parti avec lui C'est un Vietnamien ? Ouais Dans ce cas, c'est foutu Pourquoi vous dites ça ? Parce que quand un de ses gars met la main sur un de nos clébards Il file tout droit la rivière et le vend au Viet Cong Le bal C'est ce qui est arrivé à Bosco Sauf que lui, il n'a pas été vendu Ses enflures lui ont découpé la tête Ainsi que le reste qu'ils m'ont envoyé dans un paquet Ils sont gentils ces gosses, non ? Elle est où cette rivière ? Ils l'ont déjà coupée en morceaux ton chien Non, tu n'en sais rien Écoute mon pote, là-bas il y a toutes sortes de pièges mortels Toutes ces foutues jungles et minées Laissent tomber, tu n'as aucune chance de revenir entier Mais je veux savoir où est cette rivière Alors dis-le-moi D'accord Ils emportent les chiens à la rivière Parfum Ils doivent avoir un peu d'avance sur toi Mais comme ils portent une caisse, ça les ralentit Si tu coupes par le sentier dans la jungle Tu pourras peut-être les coincer Ils doivent avoir un peu d'avance sur toi Ils sont cinq On ne peut rien faire d'ici On va descendre On ne peut rien faire d'ici À moi A à moi A Journey C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.